Bonjour mes déciaux co-créateurs, c'est Lilou, je suis sur La Rochelle pour une nouvelle interview, cette fois-ci sur le corps, sur ces transformations qu'on peut vivre. Enfin là je suis avec Christine qui est une merveilleuse ostéopathe Paris, tu es venue ici sur La Rochelle, je suis ravie, merci parce que tu m'as accompagnée pendant ma grossesse, mais là le sujet est bien bien plus vaste que ça, parce que ce qui m'a impressionnée chez toi, et je veux en découvrir un peu plus, c'est que quand tu es au contact du corps, c'est comme si notre corps était un instrument de musique, tu le lis, il y a de la douceur, il y a des mots qui passent, il y a de l'information qui passe chez toi, tu reçois, c'est comme si tu lisais les souffrances, les peurs qui étaient bloquées, et puis tu allais là chercher quelque chose, tu avais une lecture qui était différente. C'est ça qui m'impressionne chez les ostéopathes. J'en ai rencontré plusieurs sur mon parcours étant très grande et tout, les ostéopathes m'ont énormément aidée. C'est vrai que j'adore cette ouverture d'esprit qu'on retrouve chez les ostéopathes. Vous êtes une bride un petit peu différente j'ai l'impression, non ? Je pense que c'est un métier d'amour, c'est un métier d'écoute, d'écoute tissulaire. L'intelligence du tissu, le corps sait et la tête, elle croit autre chose. Mais le corps il sait, il dévoile et c'est magnifique. Parce qu'on délie beaucoup de choses par l'écoute et le contact. Et même une bonne compréhension du corps. Parce que souvent quand quelqu'un a mal, il se croit figé par la douleur, il se croit handicapé par la douleur, même une hernie discale. Il croit que c'est totalement impossible à réduire, impossible à traiter. Et en fait, le disque c'est que de l'eau. C'est que de l'eau, c'est une puissance hydraulique. Donc on réajuste l'espace, le mouvement, il va pouvoir se relâcher. Et donc là où il s'est allé sur des récissus où passe le nerf, il va en fait retrouver son mouvement initial. Et en fait, il ne va plus comprimer. On est où des récissus, il y a les nerfs. Donc il va se redonner la stabilité normale qu'il a en fait. Tout le corps est en fait fluidique. Il est liquidien, il est vivant, il est plein de mémoire. Et même les muscles, la neurosciences, les scientifiques, tout maintenant s'ouvre. Tout s'ouvre. Enfin ! Enfin ! Et donc effectivement, même une mémoire peut être stockée en fait par rapport à des passés ou même l'enfance. Et ça peut se contracter. En fait, le muscle, on appelle ça, il est un réflexe myotatique, il peut se contracter en permanence. Et si on va le relâcher, on va lui redonner cet espace, il va se relâcher. Voilà, c'est cette capacité d'écoute et de compréhension du corps qui fait qu'on est capable de relâcher ça. Et donc... Alors je lui parle à travers les mains, je lui redonne à l'espace. On est en ostéopathie, la vraie ostéopathie, l'ostéopathie que j'aime, on va dire, c'est où on est, on appelle ça le fulcrum. On est dans notre sacré, on est dans notre soutien, ça s'appelle soutien en fait. Et on va redonner l'autoguérison aux patients, à la personne. Je n'ai même pas des patients, moi j'ai des rencontres, j'ai des personnes qui viennent. Et on va juste redonner l'autoguérison, le soutien à l'autoguérison de la personne, de l'espace qui était comprimé, quelqu'un qui est comprimé à un espace, par exemple l'autoguérison qui est comprimé, il n'a même plus conscience de tout son champ de possibilités. Le redonner cette mobilité, ça va redonner tout un champ de conscience, toute une mobilité, plein de possibilités qui vont se rouvrir en fait. C'est ça qui est... Ce que je suis en train de dire, c'est que même si mentalement, on pense presque que la guérison n'est pas possible ou qu'une ouverture est possible parce que ça fait longtemps que c'est là ou pour quelque croyance limitante que ce soit, tu es en train de dire qu'on peut faire passer directement l'information au corps et c'est plus fort que le mental. Enfin, ce n'est peut-être pas le terme, mais... Si, si, totalement. C'est-à-dire qu'en fait, le mental reflète la pensée limitative par rapport au corps. Mais si on libère le corps, la pensée, elle va être différente parce que ça passe par le corps et si le corps va bien, le cœur, il le ressent, il va influencer notre préfrontal, tout le cortex qui va faire que les pensées vont aller mieux. Et pas la même chose. Parce que tu vois, alors tu as eu, on va revenir sur ton histoire parce que c'est quand même un peu atypique et ça t'a fait faire un parcours d'ailleurs d'ostéopathie et même au-delà qui est différent, mais cette expérience que tu as eue de mort imminente, cette expérience que tu as eue de quelque chose d'autre, d'une autre conscience qui fait que, enfin, on te sent lire le corps et être en connexion et il y a autre chose qui est là et même tu as fait bouger les lignes dans ta propre école d'ostéopathie, je suppose, et avec plein d'autres personnes parce que tu es en train de dire qu'il faut presque réécrire certains livres parce qu'on voyait le corps d'une certaine façon et en fait, ce que tu nous expliques là, c'est qu'il y a finalement autre chose. Il y a la neurosciences qui est là, qui nous font bouger enfin. C'est-à-dire que moi, la chance que j'ai eue, c'est vrai que de faire ce passage-là m'a fait sortir des limites. C'est parce qu'avant, j'avais une vie, je croyais qu'elle était comme ça, comme ceci, que ma destinée était ça en fonction de mes parents et quand on passe par là, forcément, ça lâche tout des limites qu'on a cru et qu'il y a autre chose qui se passe et c'est vrai que cette... Moi, je ne voulais même plus rentrer dans mon corps tellement j'étais baignée d'amour et là, effectivement... On l'entend souvent ça pour ceux qui font l'expérience de Marie-Ménaud, ça demande un vrai courage de revenir et une détermination. Je n'ai pas eu le courage, j'avoue. Je n'ai pas eu le courage, mais il y a eu une rencontre d'esprit qui est de bienveillance extraordinaire qui m'a transpercée et là, je suis retournée dans mon corps et puis, toute ma vie a changé, mon regard a changé. L'ostéopathie, c'était un absolu, tu ne pouvais pas faire outre, c'est-à-dire qu'il y avait un tel flot, il y avait une telle... Toute la vie te poussait dans cette direction parce que tu n'étais pas à la base partie pour ça. Non, je n'étais pas partie pour ça et que c'est extraordinaire parce que ma mère, elle stressait à fond de savoir ce que je voulais faire dans ma vie et je me rappelle encore, j'ai une voix qui est sortie de moi, c'était que je voulais faire quelque chose de scientifique avec mes mains et j'ai eu la chance de faire une école effectivement très biomécanique au départ mais qui avait une très bonne connaissance de certaines choses et après la main, j'ai rencontré avec des Canadiens, j'ai rencontré avec la main que j'avais déjà et j'ai toujours suivi mon intuition, mon ressenti qui fait que même des choses que je comprenais alors qu'il n'y avait pas encore la connaissance, scientifiquement, on l'a prouvé plus tard. Scientifiquement, ça y est, même les migraines, j'ai eu cette chance de... je ne savais même pas pourquoi je faisais ça à l'époque mais pour moi, je pense que c'était encore des gens qui n'avaient pas la chance qui n'avaient pas la chance d'être traités correctement. C'est-à-dire, c'était un peu les... pas les abandonner mais voilà, ils sont sur-médicamentalisés, ils sont... Donc c'était vraiment... Il y a une injustice autour de ça qu'il fallait que tu règles. Voilà, alors je ne pensais pas à l'injustice mais pour moi, c'était les rejeter un petit peu de la médecine à un moment donné parce que quand j'ai compris la migraine, c'était quand même en 89 et donc j'ai pu faire le livre plus tard parce que la connaissance... Parce que si je... Il y a 20 ans, je parlais de trigémovasculaire à des ostéopathes, ils me prenaient pour... Voilà, c'était comme parler chinois. C'est-à-dire qu'il a fallu du temps pour comprendre qu'effectivement, puisque la médecine en parlait, puisque tout... Enfin, voilà, pour que les choses s'évoluent et effectivement, peut-être c'était le bon timing, le bon timing et de réaliser... une nouvelle compréhension par rapport à la migraine et le livre que tu as écrit qui est plus tourné d'ailleurs pour des ostéopathes ou certains qui ont des médecins. C'est juste une compréhension du mécanisme physiopathologie, c'est-à-dire de comprendre... J'ai cette chance de comprendre la biochimie, de comprendre la neuro et effectivement, quand on comprend tous ces mécanismes, j'ai compris effectivement qu'est-ce qui se passait réellement et à partir de là, la manipulation, elle va en fonction de la connaissance. C'est-à-dire, la connaissance m'a permis de comprendre les mécanismes et d'adapter aussi ma manière de m'ouvrir et de traiter le vrai problème aussi au niveau, on va dire, qui entraîne ce réflexe régimo-vasculaire, qui entraîne cette inflammation de l'artère et qui va faire ce seuil de douleur très douloureux chez les migraineux, en fait. Et donc, pour moi... Toutes les migraines se ressemblent. Donc là, on parle d'un certain type ou c'est... Alors, je parle de la vraie migraine. Je ne parle pas des céphalées de tension. Alors, j'explique tout ça, les mécanismes de différentes compréhensions des douleurs, mais effectivement, en ostéopathie, on peut traiter aussi. C'est-à-dire que c'est de voir que les douleurs violentes, en fait, c'est le parasympathique aussi qui interagit et en fait, qui peut créer des douleurs vraiment terribles. Mais si nous, on peut, parce qu'on a une compréhension du neurovégétatif, maintenant, une compréhension des neurosciences, on peut comprendre comment on peut relâcher ça, on arrive à atténuer beaucoup de choses, en fait. Et je ne suis pas toute seule, il y a aussi les médecins, il y a aussi... C'est-à-dire que j'ai rencontré quand même des directeurs de CNRS. Je travaille actuellement avec une chercheuse du CNRS aussi qui est une femme formidable qui traite sur la bionilamique des fluides et sur le cœur et voilà. Et donc, on travaille sur la cohérence cardiaque, sur la respiration, sur cette zone de relâchement qui fait que tout peut se réparer. En fait, l'espace, c'est ça. Dans le sommeil, c'est là pour relâcher notre psychisme, nous réparer. C'est-à-dire que c'est cet espace qu'on a en méditation, c'est cet espace où tout peut se faire. Parce que justement... Le silence, le silence. Mais le stillness, comme on dit, ce silence, ce silence où tout est possible parce qu'on a tout en nous. Mais c'est ce recul nécessaire, cette observation, ce recul nécessaire où tout peut à nouveau se libérer. En fait, c'est ça. C'est comme si c'était par tes expériences de mort imminente, tes expériences avec les patients et tout ça. Il y a comme quelque chose que tu savais qui était là. En fait, le savoir était déjà là et après, tu ne l'as pas matérialisé. Tu vois ? J'ai l'impression que les découvertes, les belles découvertes scientifiques ou la découverte maintenant de ce que c'est vraiment d'être humain, etc. passent par un ressenti, une expérience qu'on a et ensuite, on essaye de le traduire dans des mots et des fois, c'est un peu frustrant pour que ça soit compréhensible pour d'autres et qu'ils le prennent sérieusement parce que tu pressens, tu as pressenti quand même pas mal de ces choses-là. Alors, moi, je sentais l'émotionnel des patients. C'est-à-dire que quand j'étais en me demandant de faire craquer, effectivement, et moi, quand je voyais même un camarade que je devais faire craquer, si je sentais un blocage émotionnel, je ne pouvais pas y aller. Alors, je ne pouvais pas l'expliquer à l'époque, mais je sentais qu'il y avait autre chose et que maintenant, j'ai compris qu'il y a des temps entre chacun. C'est-à-dire que là, il faut débloquer l'émotion et après, on peut aller sur le physique. Après, ça se déroule plus facilement. Parce que c'est vraiment de prendre le temps et on est vraiment émotionnel, on est vraiment physique, psychique, on est relié, on n'est pas séparé. Et le corps a besoin de toujours retrouver son unité. Quand il est triste, quand il a des blessures, c'est parce qu'il est séparé de lui-même. Donc, on est des... En fait, on est des cosmos en puissance, reliés en fait. Et c'est toujours de se relier qui est beau. Voilà, cet amour de reliance. Et quand il y a une blessure ou quoi que ce soit, c'est toujours une séparation. Parce qu'il y a des scénarios qui sont plus ou moins traumatisants qu'on va vivre dans notre vie, d'ailleurs direct, dès le moment de la naissance, Stanislas Groff en parlait, et après, plus tard dans notre vie, on a l'impression que ces moments-là sont figés dans le temps. On se laisse embarquer par ce scénario, ça nous influence au quotidien. Et ce que tu es en train de dire, c'est que maintenant, c'est aussi le rôle de l'ostéopathe. Ça peut être le rôle de l'ostéopathe d'aller même jusqu'à cet émotionnel et ces traumatismes. Tout à fait, parce qu'en fait, on sait maintenant que la peur fige, fige les muscles. C'est grâce au système sympathique et de notre alarme. C'est-à-dire qu'en fait, comme on est lié de muscles, et en fait, quand il y a un danger, c'est comme si le sang, le cœur, allait s'accélérer pour que le muscle soit bien oxygéné, qu'on puisse avoir actionné comme il faut. Et parfois, la peur fige. Donc, quand on est figé, on ne peut pas bouger. D'accord ? Et toucher ces muscles qui sont rétractés de peur et juste les toucher avec un contact de relâchement, voilà, on va donner l'information que là, oui, il n'y a pas de danger, le muscle commence à se détendre. Vous voyez, c'est donner cet espace de détente qui fait qu'on peut détendre. Et je travaille beaucoup sur les chocs post-traumatiques. Donc, j'ai vraiment travaillé beaucoup dessus parce que je suis prof de crânien et qu'au niveau du préfrontal, au niveau amygdallien, il y a plein de choses à libérer qu'on peut libérer maintenant. Et donc, voilà, ça, c'est vrai. Ça passe par le crâne ? Ça passe par le corps, ça passe par le crâne parce que le crâne, j'aime beaucoup parce que d'abord le corps, le cœur, j'adore la fameuse MRP que les ostéopathes ont finalement rejeté, ont émis, mais il y a un mouvement et ce mouvement, c'est la vie. Et quand on écoute ce mouvement, et ça, j'ai quand même compris et ça, c'est fabuleux, et ben oui, ça lâche. Ça lâche parce que le corps, en fait, quand on le remet en mouvement, il peut lâcher des peurs. La peur, c'est qu'un mouvement figé. On relâche, on remet le mouvement en route, on relâche les peurs, on relâche... La vie a envie de revenir, la vie, elle est puissante, en fait. Et comment tu arrives à percevoir ou comment tu conseillerais à des personnes qui sont thérapeutes ou ostéopathes ou autres de percevoir justement ces mémoires, ces souffrances parce que toi, tu les lis, donc tu as cette chance de les lire, mais est-ce qu'on a tous ces capacités d'avoir accès à cette information précise parce que des fois, ce que tu sors en séance, c'est quand même assez précis. Je me souviens d'il y a des années déjà ce que tu m'avais dit quand j'étais en train de penser éventuellement un jour à être mère, mais que tu avais vu cette âme, tu avais vu des mémoires de la lignée qui bloquaient de la jalousie de femme, tu avais vu ces choses-là. Et puis avec le recul maintenant, je me dis mais c'était exactement ça. Tu vois, j'ai mis l'information quelque part, mais de me dire mais oui, d'où est-ce qu'elle sort ça et comment on peut avoir accès à ça ? En étant à l'écoute. C'est-à-dire que moi, j'ai cette chance de ne pas avoir de pensée et puis je ne suis pas limitée. Donc, c'est cette présence. Alors, Lisbourbeau parlait de cinq blessures, il y en a plus, mais il y a le déni qui est terrible aussi. Il y a la non-reconnaissance dans les blessures aussi. Mais il y a aussi des cinq valeurs qui peuvent aider. C'est la présence. Cinq valeurs de l'éveil. Donc, la présence, la compassion, le détachement nécessaire à pas de dire je vais à fond là-dedans et je m'oublie et en fait, j'oublie vraiment ce qui est nécessaire. Donc, c'est-à-dire que c'est avoir un non-attachement. On ressent, mais ce n'est pas pour nous. C'est juste vraiment une écoute d'amour où il n'y a pas d'égo. En fait, il faut sortir de l'égo, il faut sortir de tout ça. C'est juste une histoire d'amour, d'échange et d'ouverture. Redéfinis l'égo pour nous parce qu'il y a tellement de personnes qui en parlent, qui l'utilisent. Parce que dans notre vie, pour se sentir super, enfin, voilà, comme moi je sais, beaucoup ont besoin de rabaisser un peu l'autre pour dire, ah ouais, l'autre, tiens, je juge, il sait moi le faire donc je fais mieux. Mais là, on n'est pas là-dedans. On s'en fout de ça en fait. Oui, on perd notre temps parce que ce n'est pas ça l'histoire. Et c'est un échange. C'est autre chose et si on n'a pas d'attachement à ce qu'on fait parce qu'on n'est pas plus ou moins, on s'en fout complètement, on est vraiment dans autre chose et là, les informations sont là en fait. Voilà, donc c'est une vraie écoute d'amour, de vraie écoute, voilà. Tu ressens que tu es guidée par quelque chose d'autre ou que quelque chose te traverse ou que tu es comme un, finalement, ton corps lui-même, est un récepteur, émetteur et enfin, je veux dire, il y a des prières, il y a une condition, il y a une... d'être déjà dans son corps, en fait, la plupart du temps, il y a des croyances qui fait que certains, c'est très rigolo, qui croient qu'il y a des dans son corps, c'est de la souffrance. Mais c'est l'inverse. Notre corps est relié à notre terre, c'est pour ça que si on fait attention à notre terre, s'il y a un environnement meilleur, on est toujours en équilibre en nous, en équilibre constant par rapport à un changement permanent. C'est comme le temps, le temps change, mais on est toujours dans cette stabilité permanente et comment ça se fait ? Par des systèmes en nous, des systèmes neuro-végétatifs, où on a une capacité aussi, grâce aux neurones miroirs, et notre proprioception, notre sixième sens, c'est notre proprioception, c'est-à-dire notre capacité à ressentir, en plus avec le vestibule, l'espace, cette capacité dans l'espace, donc avoir l'information de ce qui se passe aussi chez autrui, et donc c'est de se relier à un espace, voilà, c'est de, j'ai un espace, mais il y a un autre espace, et dans cet espace, tout est là, voilà, donc c'est juste accepter que tout est là, qu'il y a une information qui est là, et d'être juste, parce que quand on est juste et vrai, ça lâche dans le corps, parce que le tissu, il est intelligent, il est très très content de lâcher quand on est juste. On avait eu cette conversation sur l'hypersensibilité, sur l'empathie, tu l'es clairement pour pouvoir être au contact comme ça, et la manière dont tu gères les clients, enfin, pas les clients, parce que là aussi, mais les relations, les personnes que tu rencontres, etc., qui sont là dans ton cabinet et autres, comment tu gères ça ? Est-ce que tu arrives à le switcher, à le mettre on-off ? Des fois, on a l'impression qu'on est submergé par ça, c'est un don ? Derrière l'hypersensibilité, clairement, il y a quelque chose qui est là, qui nous guide. Alors, plus jeune, j'avoue que j'étais submergée par tout ce qui m'arrivait, donc dans le métro, partout, ce n'était pas évident. Même dans mon école d'ostéopathie, les premières fois que j'étais étudiante, c'est sûr que... C'est-à-dire que le fait que j'avais switché sur une sortie de corps et que j'étais revenue, après, j'avais des sorties faciles, alors je rentrais par l'oreille, je rentrais par... Donc, c'était spécif. La nuit, je sortais, j'étudiais aussi, parce que je m'ennuyais et que je ne savais pas quoi faire, donc j'ai fait pas mal de choses. Pendant la nuit, tu étais active. Mais je ne pouvais pas en parler parce que je me suis dit il me prend pour une folle, pour une tarée. Ce n'était pas évident d'en parler, de comprendre ce qui m'arrivait surtout. Donc moi, les études, la science m'a beaucoup aidée à ancrer, à comprendre certaines choses, à voir que il n'y a rien d'extraordinaire, que le plus extraordinaire, c'est la vie qu'on mène et qu'on crée. Et voilà, donc les co-créateurs continuent. Et qu'on n'est pas plus, pas moindre, il faut juste s'accepter tel qu'on est en fait. Et que l'amour encre. L'amour encre. L'amour, mais ce n'est pas évident. Ça ne fait pas... Non. Si on veut vraiment vivre et incarner ce qu'on a envie de s'incarner, c'est dans l'incarnation de nos cellules, de nos tissus et c'est là que le changement véritable arrive. Parce que si on veut quelque chose mais qu'on n'est pas incarné, ça n'y arrivera jamais parce qu'on ne l'a pas complètement accepté dans notre corps, ce changement. Et c'est ce changement d'acceptation en soi qu'on s'en fout si on est beau, pas beau. Enfin, moi, c'est ce que je me dis. Mais c'est au-delà. C'est-à-dire qu'on accepte quelque chose au profond de nous qui a le droit d'eux, à se permettre d'eux. Et puis, voilà, souvent, pour switcher le mental, je dis, qu'est-ce que ça fait ? Tiens, si. Voilà. Ça switche un peu le mental qui croit avoir raison par moment ou qui a peur alors qu'il se donne plein de fausses croyances. Et en fait, l'humain est quelque chose de bien plus grand. Et on oublie qu'on est tellement plus grand. Voilà. Et c'est ça qu'il ne faut pas oublier, cette puissance de vie, d'amour qui est en nous, qui est extraordinaire. Et qui est capable de quoi, finalement ? Mais qui est capable de... En fait, le corps, il a envie d'harmonie. La seule chose qu'il a envie de faire, c'est de retrouver le lien. Voilà. Et c'est par moments... Il l'a perdu depuis... Il l'a perdu peut-être par rapport à certaines naissances où, effectivement, c'était difficile. Donc, il y a eu une peur. Et du coup, il s'est séparé même d'une vraie relation. Parce que des fois, on croit aimé par le mental, mais quand l'amour, elle est vraiment à travers le corps, c'est autre chose. On le vit. C'est une autre dimension. Et cette dimension-là fait que tout s'apaise en nous. On le sait. On est apaisé. Et c'est le... En fait, l'important, c'est pas d'avoir une meilleure voiture, une plus grande voiture. C'est d'être en paix. Et c'est d'avoir une qualité de vie où on vit bien. On vit en harmonie avec soi-même. Et du coup, on n'est plus disponible. Quand on te parle maladie, je suppose que tu vois plein de cas différents. Pour toi, toute maladie, on pourrait la guérir sans médicaments ou avec un juste équilibre. Et comment la maladie vient ? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire par rapport à ça, par rapport à peut-être des personnes au-delà de la migraine ou je veux dire cancer ? Alors, je pense que tout démarre de notre conscience. Effectivement, on est vraiment co-créateur de notre vie. Et parfois, même si on a plein d'amour, il y a aussi l'épigénétique, c'est-à-dire vraiment la transmission. On est là pour à nouveau retrouver le lien ou la guérison même, on va dire, de notre ascendant ou des choses qui n'ont pas été nommées. Et on est là par amour et sans le savoir des fois par rapport à un cancer ou autre chose à guérir quelque chose qui n'a pas été guéri aussi dans notre lignée. Je pense qu'il faut toujours penser que l'être, le corps, il a envie de toujours retrouver l'harmonie. Il a envie, d'ailleurs, dans les extases, c'est quoi ? Parfois, ça peut être une musique ou en crânien, on sait maintenant pour aller dans l'état profond. Ils cherchent l'harmonie, le rythme, l'harmonie parce qu'il y a des zones de récompense dans le cerveau. Il y a des zones... Donc, parfois, c'est vraiment de comprendre que, par exemple, des scientifiques ont fait des études sur les fameuses télomères, sur les fameuses au niveau de l'ADN, sur des enfants, c'était, je crois, en Michigan, sur des enfants qui étaient défavorisés. Ils ont vu qu'ils avaient 19% de télomères, en moins que certains. c'est-à-dire qu'ils avaient une réduction de vieillissement plus que les autres, par exemple, alors qu'une famille qui était disponible et plein d'amour, ils avaient 40% de plus de télomères qui étaient mieux, on va dire, donc moins de vieillissement et plus de jeunesse. Donc, notre environnement, c'est-à-dire qu'il faut savoir que rien n'est figé, même un cancer ou quoi que ce soit, rien n'est figé. Il faut savoir que il y a la médecine qui est là. Moi, je ne suis pas contre la médecine parce que la médecine, elle s'ouvre maintenant aussi au niveau des neurosciences. Je fais partie aussi. Moi, je travaille beaucoup avec des médecins. Je suis ouverte aussi à des super guérisseurs qui sont pleins d'amour comme Romain. Romain Camus, on fait référence que j'ai interviewé et que vous pouvez retrouver l'interview. Parce qu'il a cette écoute d'amour. Quand les gens me disent est-ce que je dois avoir un tel ou un tel, je me dis, mais vous êtes libres. Tout ce qui fait du bien fait du bien. Vous êtes libres, on est libres. C'est des gens qui sont dans cet âme. Voilà. Alors parfois, des gens ont des parcours où ils ont des médecins et puis tout d'un coup, ça se suit chez eux et finalement, ils changent de médecin ou ils trouvent un meilleur médecin qui s'ouvre. J'ai eu d'ailleurs un monsieur qui avait un cancer et je soignais pour d'autres choses et puis ça faisait partie de son processus de guérison aussi. Et à un moment donné, ça se situait en lui et il m'a dit, mais là, j'ai trouvé le bon, un bon médecin et il m'a fait tellement plaisir et bizarrement, ça va mieux, ça réduit. Mais parce que dans sa conscience, il allait mieux donc il s'était ouvert à autre chose. Donc voilà, il n'y a pas, aujourd'hui, je ne suis pas, il n'y a pas médecine, pas médecine. Même les médecins, ils s'ouvrent. C'est-à-dire que c'est trouver les bonnes personnes pour son auto-guérison à soi. J'ai l'impression et tu vois, je le vois pendant la grossesse et là, je suis en fin de grossesse, mais je le vois, les verdicts qui peuvent être absolument, je vais dire toxiques, enfin fatales, où on te dit, c'est comme ça, point. Et moi, quand j'entends des personnes comme toi, en tous les cas, on voit qu'il y a tellement l'espace pour le possible et tout. Donc j'ai envie de dire, fuyons ceux qui nous donnent avec certitude et aplomb et ça va bien au-delà du corps médical. C'est ce que je me suis aperçue pendant la grossesse. C'est-à-dire que souvent, on condamne les médecins, etc. mais, c'est, oui, oui, L'amour, leur métier aussi. Mais, dans le cadre de la grossesse, souvent, on diabolise un peu les médecins, etc. pour donner des verdicts. Mais moi, là, dans le cadre de la grossesse, ça s'est passé par des personnes, ce message-là, assez brutal, quoi, et direct, et qui ferme toute possibilité et passée par des sages-femmes. Leur propre limitation et leur propre peur, c'est juste ça, il ne faut pas leur en vouloir. Voilà. Ce qui est fou, c'est de, on a le choix des personnes vers qui on va. Alors, on a le choix par rapport à ce qu'on est dans l'instant. Voilà. Donc, il faut, il faut accepter ce qu'on est dans l'instant. Voilà. C'est vrai que c'est ça. Et, 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 voilà. Et moi, je fais aussi avec mes propres moyens. Je pense qu'il y a, je ne suis pas plus, pas moins. C'est juste que j'ai compris qu'on n'était qu'un soutien et que le corps, il fait très bien son travail, en fait. Voilà. Si on le remet en mouvement. Merci beaucoup, Christine. Au plaisir de refaire une autre interview, je pense que si vous avez apprécié cette interview, tout comme j'ai pu l'apprécier, vous allez adorer la partager. C'est important parce que c'est des idées qui, qui ne sont pas révolutionnaires, mais qui font du bien, quoi, et qui guérissent et qui sont, et finalement, on ne l'a pas assez diffusé, ce genre d'informations. Donc, merci beaucoup d'oser et faire une telle interview aussi qui sort un peu du cadre. Merci de sortir du cadre toi aussi dans ta pratique et de nous permettre de vivre des beaux moments comme ça. Merci, Christine. Je t'en prie. il y a de plus en plus d'ostéos qui s'ouvrent à cette pratique qui était nos styles, qui était bécaire, qui était vraiment, voilà, c'est ce respect de cet espace, voilà, en nous, comme aux autres, ce respect. Et c'est vraiment respecté qui fait que même si on respecte la terre, on écoute plus les choses. Même la jeunesse actuelle, elle a envie de plus d'écologie, de verdure, de permaculture, voilà. Donc, on écoute les choses, les choses sont là. Merci beaucoup et délicieuse journée ou soirée à vous. On vous embrasse très très fort de La Rochelle. Gros bisous et à bientôt. Bye. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501